Salut tout le monde c'est Ivax, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une trottinette électrique de chez la marque Navi On sera juste ici sur la S65C, donc c'est parti je vais la déballer et juste après je vais vous parler de ses caractéristiques Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ecoutez voilà donc là je viens de finir de déballer la trottinette, de la montée, ça m'a pris même pas 5 minutes, c'est vraiment très rapide L'ouverture dans le carton c'est très simple, vous pouvez l'enlever très facilement et vous avez juste à fixer le guidon Donc les 4 vis à fixer juste ici comme vous avez pu le voir précédemment, ça se fait vraiment assez rapidement Et ensuite la trottinette est prise directement à être utilisée, on a une petite application aussi qui est disponible avec cette trottinette On a un petit livret qui est fourni avec, donc voilà, on aura bien sûr un petit cadenas qui est fourni, donc ça c'est vraiment un plus Mais c'est assez sympa d'avoir fourni ça, on aura bien sûr le chargeur Ici des petites bandes autocollantes qui sont réfléchissantes, qu'on peut directement venir coller sur la trottinette si on le souhaite Un petit embout pour gonfler directement les pneus, tout ce qui va être manuel d'utilisation Et voilà, tout ce qui va avec, donc la garantie et tout, on a vraiment tout qui est fourni avec, donc ça c'est vraiment super On a bien sûr aussi la petite clé qui vous permettra de fixer le guidon, donc ça c'est vraiment un très bon point L'installation elle se fait assez rapidement Au niveau des caractéristiques de cette trottinette, je vais vous en parler tout de suite Donc il faut savoir déjà tout d'abord qu'elle est IP55, donc elle résistera bien sûr à l'eau, elle sera waterproof, il n'y a aucun souci à ce niveau-là Elle aura environ 65 km d'autonomie, ce qui je trouve est assez correct Elle pourra accueillir une charge maximale de 120 kg, donc ça aussi c'est un assez bon point Elle pourra monter des pentes inclinées jusqu'à 22%, donc ça ça reste aussi très correct aussi à ce niveau-là Au niveau du moteur à l'arrière, on aura un moteur de 450 watts Donc là ce qui est cool c'est qu'on a directement une propulsion et non pas une traction Étant donné qu'on a bien sûr le moteur qui est à l'arrière, donc ça c'est vraiment un bon point aussi à ce niveau-là Au niveau de la dimension des pneus, on aura des pneus de 10 pouces Donc ça c'est assez grand et ça fait plaisir, ça tiendra assez bien la route Là on aura bien sûr aussi la suspension à l'avant juste ici en sorte de Z, qui est assez sympa je trouve On y restera assez ça juste après, je vous dirai ce que j'en pense Et c'est à peu près tout je pense au niveau des caractéristiques Elle a aussi bien sûr une application, donc je vais vous la présenter tout de suite Et juste après on va partir, elle l'essaye, elle se partira tout de suite Alors écoutez voilà, donc là on se retrouve directement sur l'application Donc on peut voir directement le pourcentage de batterie, on peut voir qu'il y aura 59% de batterie Et ça lui permettra du coup de faire 38 km, c'est ce qui est estimé en tout cas Donc si elle est en principe chargée à 100% de batterie, on pourrait faire environ 65 km Donc c'est plutôt pas mal à ce niveau-là, on peut voir le kilométrage actuel Donc là je ne l'ai encore pas utilisé, elle a 0 km Et la vitesse moyenne à laquelle elle a roulé, elle est elle aussi à 0 km Et son ex n'est encore pas utilisé, donc ça c'est intéressant On a aussi la possibilité du coup de la verrouiller, donc voilà Donc là hop, elle est verrouillée, donc si quelqu'un essaye de la bouger En principe on a le frein qui est activé et une alarme qui va se déclencher directement Donc je vais tester ça tout de suite Donc là, elle bip, je reçois des notifications directement sur mon téléphone, mon téléphone vibre aussi Donc là voilà, on a bien sûr le moteur qui freine, ça se sent, voilà Donc là je vais la déverrouiller et voilà, donc là on n'a plus de frein moteur Et on n'a plus d'alarme qui sonne directement sur la trottinette Donc ça marche plutôt pas mal à ce niveau-là Hop, je vais la reposer, donc voilà, ça c'est assez bien On a aussi du coup la possibilité d'allumer le feu arrière Donc là, il est marqué toujours allumé, si je veux qu'il reste toujours allumé par exemple Donc là, si je l'allume, hop, regardez juste ici On a bien le feu arrière qui s'allume, regardez là, je vais l'éteindre directement sur l'application Et là il s'éteint, je ne sais pas si on voit bien la différence avec là il fait jour Donc voilà, là il est éteint et hop, là il est allumé Donc c'est plutôt pas mal, ça marche plutôt bien Donc ça c'est assez intéressant Alors lorsque vous roulez la nuit ou le jour Si vous voulez que le feu arrière soit tout le temps allumé Mais vous avez la possibilité de le laisser tout le temps allumé Donc ça c'est plutôt pas mal à ce niveau-là Et on a aussi un mode de récupération d'énergie Donc plutôt soit faible, soit moyen, soit forte Voilà, si la trottinette n'a pas beaucoup de batterie Et que vous êtes encore loin de chez vous Pour maintenant vous pouvez mettre un mode de récupération forte Et ça permettra un peu à la trottinette de se recharger Lorsqu'elle sera dans les descentes, lorsque vous allez freiner, etc Donc ça c'est plutôt pas mal, par défaut moi je vais le laisser sur faible pour l'instant Elle a encore pas mal de batterie Et voilà on a une application honnêtement qui est très bien faite On a une très très belle mise en forme Mise en page du moins sur l'application Donc c'est assez intéressant On peut aussi du coup aller directement dans les réglages de l'application Et juste ici on aura pas mal d'informations qui vont être mis à notre disposition Par exemple des informations sur la batterie Donc voilà on peut voir le pourcentage restant La batterie donc c'est une 8850 mAh L'état de la batterie est actuellement normal On a la tension, le courant, l'alimentation, la température de la batterie Et la date de production de batterie Ainsi que le numéro de série de la batterie Donc ça c'est plutôt pas mal On a pas mal de choses, le QR code de la trottinette L'entretien des pneus, voilà Qui vous permet de vous mettre un rappel Donc là j'ai mis tous les 3 mois Pour l'entretien des pneus On peut aussi mettre à jour la trottinette juste ici Avec une mise à jour du micro logiciel Donc là il n'y en a pas étant donné que je l'ai fait juste avant Mais voilà honnêtement c'est assez bien fait L'application est très bien faite Très très simple d'utilisation Sur ce c'est parti On va directement aller essayer cette trottinette Mais juste avant je voulais aussi vous montrer un petit endroit Où vous allez pouvoir charger la batterie Charger la trottinette excusez-moi Donc là vous allez pouvoir recharger la trottinette juste ici en fait Hop on a un petit système et monter juste ici Regardez on a des aimants Et voilà c'est juste ici qu'on aura le port de charge Pour recharger la trottinette Donc ça c'est vraiment assez bien fait On a le chargeur qui est fourni Il n'y a pas de soucis à ce niveau là Mais voilà on a du coup la prise de charge sur la trottinette Qui est juste ici et non pas sur le deck Donc ça ça change un peu des trottinettes Habituelles en principe on a un port de charge qui est lui sur le deck Voilà sur ce c'est à peu près tout Concernant cette trottinette Donc c'est parti on va directement aller l'essayer Donc voilà donc là c'est parti On est dans une montée Et je suis à 25 km heure Donc on voit qu'elle a de la puissance quand même Dans son mail 450 watts Tant donné qu'elle arrive quand même A rester à 25 km heure même en montée La suspension à l'avant elle est hyper appréciable Honnêtement on sent aucun trou sur la route Alors que je peux vous dire que cette route là Elle est vraiment chaotique Mais là c'est vraiment hyper agréable Donc il n'y a aucun souci à ce niveau là Tout à l'heure je pense que je vais tester même De sauter un petit trottoir Un petit trottoir pour voir Et après on verra Le frein il freine super bien Pas de soucis à ce niveau là Honnêtement hop Donc là il repart assez facilement A 25 km heure On est à 23 déjà Hop 24 Et là 25 Voilà donc là on est à 25 km heure Elle est constante Elle est bridée Bien sûr Pour respecter la réglementation française Je ne sais pas s'il y a la possibilité De la débrider Je pense Mais on ne verra pas ça dans cette vidéo Ce n'est pas le but Là vraiment je la teste Vraiment pour rouler sur route en France Donc bridée à 25 km heure Et honnêtement C'est pour l'instant hyper agréable à conduire Là il y a des petites bandes sur la route Je ne les sens même pas Avec la suspension à l'avant Je suis assez impressionné C'est assez fou quand même Donc On va arriver bientôt Je pense dans des escaliers Et je vais peut-être essayer De les descendre directement Avec la trottinette Si le cadre ne touche pas Si la possibilité de plus descendre Je vais essayer de les descendre Je ne vous garantis pas de pouvoir le faire Mais voilà Je vais essayer On va voir ça tout de suite Donc là on est dans une montée On est à 22 km heure 23, 24 La petite descente Ça remonte très facilement Au niveau de la vitesse Hop Donc là je vais descendre entre trois Sans soucis Là on est dans une descente On va voir si elle reste bridée à 25 km Ou si on arrive à dépasser les 25 km en descente Pour l'instant on est à 25 km Ok il faut croire qu'elle reste du coup bridée à 25 km Même pendant une descente Bon c'est pas bien grave Ça respecte la réglementation en tout cas Mais voilà On ne dépassera pas Du coup les 25 km On ne se sent pas trop freiné Ah là je suis monté à 27 km Bon Voilà Entre 27 et 25 Mais c'est vraiment très léger Donc voilà Vous êtes vraiment à 25 km heure Donc vous n'avez pas de sensation de freinage Ou quoi que ce soit dans la descente Étant donné que vous étiez de base à 25 km heure Donc c'est assez appréciable honnêtement Elle a de la patate Parce que dès que j'accélère Elle remonte très facilement à 25 km heure C'est hyper agréable à conduire Là juste à droite Il y a un trottoir Je vais essayer je pense De le monter Si j'attends qu'il soit un tout petit peu moins haut Parce que là il est quand même assez haut On va voir ça Ok ça remonte le trottoir sans aucun souci Hop Là Ça descend aussi le trottoir très facilement Donc j'ai quand même pas mal freiné Au cas où je ne voulais pas que le cadre touche Donc voilà On n'a vraiment aucun souci A monter les trottoirs Et à les descendre avec On va faire attention Que ça ne touche pas quand même Mais voilà Donc là je viens de monter sur le trottoir En deux secondes Je vais légèrement freiner Là aussi il y en a un petit trottoir Voilà Hop j'ai monté le trottoir assez facilement Il y a la sonnette avec la vibration qui a sonné Mais bon Ça ne prend pas encore que ça me le fait Pas bien grave à ce niveau là je trouve Ok honnêtement On est vraiment hyper appréciable Sur ce c'est parti On se retrouve directement Pour la conclusion Ecoutez voilà C'est tout concernant cette trottinette Donc si jamais je vous intéresse N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description Moi je vous mets le lien pour l'acheter Si jamais il y a des réductions Comme ça je vous l'ai mis aussi Dans la description de la vidéo Voilà sur ce c'était Ivax Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A liker A commenter Et à partager Moi je vous dis à la prochaine Pour une future vidéo Peace I'm about to fuck the game That's the way it goes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz